La recyclerie, un café-cantine installé dans l'ancienne gare de la petite ceinture porte de Clignancourt, s'est faite une spécialité de la récupération et du développement durable. Ses épluchures de légumes sont compostées avec des lombriques et le compost sert aux petits potagers installés sur les bordures de l'ancienne voie de chemin de fer. Mais aujourd'hui, Stéphane Vatinelle veut aller plus loin. On voudrait faire pousser des poissons au milieu des tomates et des laitues. On a un potager, notre potager a besoin de nutriments. Les poissons que nous nourrissons, passez-moi l'expression, font caca dans l'eau. Et donc, ça nourrit les plantes. Donc, c'est quand même un système super intelligent. C'est Pascal Goumain qui est venu le voir un jour avec cette idée. Ce pisciculteur de Sologne s'est associé avec un chercheur en aquaculture, des spécialistes en biologie marine, pour créer ce système vertueux qu'il exploite déjà. Les poissons sont nourris. L'eau des poissons, qui va être fertilisée par les déjections des poissons, est remontée par une petite pompe dans la partie potagère qui est au-dessus, qui est composée de billes d'argile. Ces billes d'argile servent de support aux bactéries qui vont jouer leur rôle de dépolluant de cette eau fertilisée et surtout convertir les phosphates et les nitrites en éléments similaires par les plantes. Les plantes, salades, choux, carottes l'hiver, tomates, fraises l'été, qui vont se charger via leurs racines de filtre et l'eau, qui retournera dans le bac à poissons. À la recyclerie, Pascal Goumain a installé un modèle réduit, un bac à poissons d'un mètre, surplombé par un bac à légumes de la même taille, mais le projet parisien est beaucoup plus vaste. Une serre de 200 mètres carrés qui permettrait de produire à peu près 5 tonnes de poissons et 20 tonnes de végétaux. Alors ça aussi, c'est un peu le miracle de la Copenie, c'est que le système est très productif. Avec la même surface, vous avez une double production. Avec 1,2 kg d'aliments, je produis 1 kg de poissons et je produis 5 kg de végétaux. Donc c'est pour ça que le restaurant seul ne pourrait suffire à écouler l'intégralité de cette production. Poissons et légumes seront aussi vendus aux habitants du quartier. Des poissons extra frais, élevés sur place, avec des alevins qui viendront des closeries d'Anjou. Seulement voilà, le terrain est situé sur l'emprise SNCF de la Petite Ceinture, dont la ville de Paris a la jouissance et le projet patine, regrette Stéphane Vatinelle. On réclame à corps et à cris simplement un allègement administratif. Ça fait un an que l'on est sur cette question. Et en la matière, Paris ne fait pas mieux que le reste de la France. Les complexités administratives entravent le développement de la pisciculture en France. Aujourd'hui, 80% des poissons consommés dans notre pays sont importés.